Et merde Et salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc consacrée au jeu Tuki 18, donc précisément au pack Legend donc Hall of Flamer qui est donc sorti aujourd'hui le 16 janvier 2018, le mardi donc dans ce pack nous avons les Hall of Flamer la O'Connor Express, donc Robert Gibson et Ricky Martin ensuite la Hall of Flamer Baked Phoenix et enfin donc les Hardy Boys Jeff et Matt Hardy voilà, avant de vous présenter un match je vais vous faire voir leur stat, leur technique leurs aptitudes également ça fait un moment déjà que vous ne m'avez pas entendu sur la chaîne puisque j'avais commencé le premier de ma carrière mais malheureusement j'ai eu quelques imprévus, donc je n'ai pas pu continuer depuis tout ce temps la suite de cette carrière mais je vais l'apprendre très prochainement donc voilà et à savoir aussi que je vais faire un live dans la semaine voire ce soir normalement il me semble aussi donc voilà alors Jeff Hardy tout d'abord donc Jeff Hardy 86 en général il a 28 altitude donc bien sûr réaction du public fan donc soutien en technique il a donc évasion niveau 2 plongeons et tombés niveau 2 plongeons et tombés niveau 3 travail d'équipe forcément diversion rebac ensuite vifé en attitude enchaînement de coups second finisher déchaîné plongeons et troisième corde plongeons et crevons tombés spéciales action de match il a pas mal bah en fait il a tout qui est rempli tout simplement en action de match spéciale action spéciale donc retour c'est le fameux revanche donc le comeback donc il a le revanche charge vers le coin en un moment oh my god à travers la table leader finisher hot people suicide dive powerbomb casier powerbomb bureau spear disjoncteur spear téléviseur powerbomb échelle et enfin finisher voiture on va aller vite aller voir ses attributs 65 70 porter à l'air seulement 80 ouais ça reste encore on va dire raisonnable encore mais j'aurais pensé un peu plus puissance décor oui objet oui parce que oui justement c'est quand même l'extrême énigma résistance en tête oui pas beaucoup non plus parce qu'elle est plutôt un affleur donc forcément les affleurs ils sont très fragiles on va dire ce qui m'intéresse beaucoup c'est dégageante tombée 70 seulement momentum 80 ouais 80 j'aurais peut-être mis 85 mais ça va encore 80 c'est pas c'est pas si si bas que ça quoi mais trisomico 70 ouais ok donc du coup Koei Graffly entrée de toute façon les entrées ouais je vous les ferai voir lorsque je vais faire le match donc ça sera un testing match entre les Rdboss et les Rock'n'Alexpress voilà ensuite Matardy je vais vous montrer les stats comme pour Jeff je sais pas s'il a la gimmick Bokin c'est-à-dire l'entrée on verra ça mais bon je pense qu'ils vont faire l'entrée ensemble alors attitude 23 on va aller voir ça donc il a tout ça on a son basique à son match spécial ficheur sur table ouais logique passion spécial chat vers le coin donc lui il a pas de comeback oh my god moment leader finisher travers la table c'est le cache perplexe pod people ensuite powerbomb casier deity bureau spear résilanteur spear téléviseur powerbomb échelle finisher voiture les attributs alors ce qui m'intéresserait également c'est de savoir la puissance d'objet ouais je suis pas forcément étonné non plus parce qu'il a fait partie de la ECW à un moment donné en 2008 oui 2008 environ 2009 il avait notamment gagné et remporté le ECW championship dans un scoreball match à l'époque en résistance ouais ça va encore c'est raisonnable dégagement de tombé de 70 momentum je pense qu'il doit avoir 75 ouais même pas 70 ouais c'est assez bas quand même je trouve mais ils ont pas pris en compte la gimmick broken je pense d'évite sûrement maîtrise micro 80 ah son frère Jeff à 70 contrairement à lui Matt en a 80 ok des techniques évasion niveau 2 cobron tombé niveau 2 plongeons et tombé niveau 2 travail d'équipe niveau 3 forcément l'air divoise oui travail d'équipe niveau 3 c'est logique diversion niveau 3 technicien niveau 1 roadback niveau 3 et après bien sûr les tutos fight en finisher forcément on va passer donc du coup au rock and roll express Robert Guisson et Ricky Morton alors Ricky Morton il est là donc 98 en général bon largement meilleur que Jeff et Matt dis donc d'ailleurs j'ai oublié de préciser de le dire d'ailleurs de le noter c'est que Jeff et Matt ont le même général je ne suis pas trompé tout à l'heure en regardant alors aptitude Ricky Morton enchaînement de deux coups second finisher ouais en fait ça reste basique pour un catcher moyen en fait tout simplement pour une légende pas de comeback très peu de oh my god moment apparemment il n'y en a que 3 ouais les attributs alors 60 portée arrière à vrai dire on avait connu à l'express bon j'étais connu vite fait à travers des DVD que j'ai chez moi par rapport à chez Michael's The Hitman Heart mais je ne les connais pas plus que ça en fait ayant son tête dégagement tombé 80 ah ouais quand même pas mal 80 et en momentum 85 ouais après ouais c'est des légendes donc forcément ils sont mieux notés en momentum technique évasion niveau 2 combom tombé niveau 2 plougeon est tombé niveau 3 travail d'équipe niveau 3 diversion niveau 3 rope bike niveau 3 ouais de toute façon oui que ce soit à Connelly Express et à D-Boys forcément je suis totalement d'accord travail d'équipe niveau 3 alors DC et Dean Cruz Brody en finisher ok ensuite Robert Gibson il est là même général que son partenaire Ricky Morton donc 80 minutes en général technique évasion niveau 2 comment est tombé niveau 2 plongée tombée niveau 2 travail d'équipe niveau 3 diversion niveau 3 technicien niveau 1 rope bike niveau 3 alors aptitude ouais seulement 12 ça doit être la même chose que pour son partenaire je suppose ok assommage spécial oui pas du tout en assommage spécial il a rien oh my god moment il y en a 4 ok en attributs ça nous court contre 80 ouais ça donne 4 du coup 80 c'est 4 contre soumission brutale ah ouais pas mal tomber 80 ouais endurance 80 montant 80 très raisonnable ça va après voilà je les connais pas plus que ça donc je peux pas vraiment juger le momentum mais après finisher schwinning nightbreaker mais c'est un kick 2 ok ça marche bon allez voir vite fait quand même best phoenix il n'y a pas de raison d'ailleurs attendez vite fait jeffardy 86 et matardy 86 ouais donc c'est les mêmes générales en fait ouais on va dire que 2k se sont pas foulés quoi que ça soit de la part de rock and roll express et les hardy boys ils ont le même général quoi les deux partenaires alors best phoenix d'ailleurs à savoir que je ferai un match avec best phoenix dans une autre vidéo donc voilà ensuite donc du coup best phoenix 86 en général plutôt bien noté d'ailleurs je tricera dessus je crois qu'elle a 86 au 87 l'autre légende qui fait partie du roster canadienne donc aptitude enchaînement de coups action de match spécial ouais action spécial charge vers le coin lancer le super star elle a pas de comeback au moment au my gun moment enfin au my gun moment plutôt c'est le cas superplex leader finisher double finisher donc du coup ça veut dire qu'elle peut ouais donc c'est à dire que c'est comme les comme taker comme big show comme John Cena en fait en gros elle peut porter sur ses épaules deux women en fait et pour cela il faut qu'elle ait deux finishers et elle appuie elle maintient R1 et elle appuie sur triangle lorsque les deux adversaires sont dans le coin voilà ensuite pouvoir bon casier pouvoir bon bureau spear disjoncteur spear téléviseur ok très bien entre notre début je pense que ouais ça doit être pareil que les reconnaître l'express mais que c'est quand même une légende confirmée au lefem contrairement aux hardy boss qui sont pas encore au lefemmeur par contre momentum ah non momentum 55 ouais c'est vrai qu'elle a clairement été la plupart du temps heal c'est vrai que ouais je pensais que elle aurait quand même enfin ouais 55 je trouve vraiment très très bas quoi même s'il a été heal la plupart du temps je sais pas j'aurais mis au moins enfin ouais 75 aurait été honnête 80 ouais ça va soumission je sais qu'elle faisait beaucoup de soumissions à l'époque puissance pris 75 ouais c'est pas forcément une ajaxe mais ça se rapproche par rapport à sa façon de catcher ok bon les techniques évasion niveau 3 cobon est tombé niveau 3 plougeau est tombé niveau 2 technicien niveau 2 agression niveau 2 revolt niveau 3 road break niveau 3 fixer du regard niveau 2 donc bien sûr en finisher le glass slam et le free fall glass slam ok bon bah c'est parti pour le tactique match entre les rock and roll express et les hardy boys donc je vais utiliser donc les hardy boys on va faire un normal match ouais d'ailleurs je me demande j'ai pas été voir avant je vous avoue j'ai même pas été voir donc ça sera une surprise également pour moi je me demande s'ils ont le finisher tactique dans le coin c'est à dire l'enchaînement du tweet of fate avec le shot and bomb on va voir alors oui super star téléchargé pardon jeffardy hop et bien sûr matardy qui est d'automant automatiquement sélectionnable donc le rock and roll express wiki marton super star téléchargé robert gibson on va changer un peu l'arène on va mettre bah allez rosselmania on va dire c'est une affiche on va dire très intéressante qui serait vraiment pas mal pour rosselmania hop on va dire le soir voilà par contre momentum on va mettre normal voilà on va s'essayer l'arbitre on va mettre voilà lui hop entrer avec bien sûr par contre malheureusement vous n'entendrez pas leur time song pour éviter que sur youtube ça fasse un blocage pour les droits d'auteur en fait tout simplement voilà bon bah c'est qui part mon premier match avec la ready boys et je vous le partage donc je vais donner mon ressenti sur leur move leur façon de cacher tout simplement donc voilà en tout cas ça fait plaisir de les revoir dans le jeu parce que c'est vrai que c'est bien en co mais bon c'est pas forcément le même rendu non plus et on n'a pas l'entrée ni le time song qui va avec et si je me trompe pas ça fait depuis quand même maintenant vers ce euro 2010 qu'on n'avait pas eu Jeff Hardy dans un jeu de WWE et Matt c'est 2011 ouais c'est ça si je me trompe pas normalement et voici l'entrée des hardy boys exactement la même entrée on a tous on se souvient tous du coup pour le Wrestlemania le retour qui a vraiment fait un retour très fracassant et c'était clairement une surprise pour ceux qui ne s'étaient pas du tout au courant des news face au New Day César Oshimus si je me souviens bien et une autre tag team je ne sais plus qui exactement mais il y avait quatre équipes et il y avait pas mal de bonnes choses notamment dans ce match et il m'a tardi donc le signe de délit ils ont respecté ça du coup et je pense qu'il doit avoir la provocation et voici leur adversaire les reconnaît et non je n'ai pas envie de me battre on va faire ça en réglo fair play à vrai dire cette tag team là ça me fait rappeler à l'époque les Midnight Rockers avec Marty Genetti et Shoemakers notamment au début de Shoemakers à peu près la même coiffure la même dégaine au niveau de l'entrée voilà et d'ailleurs je me demande si Jeff il a attaqué avec le bon record on va voir et c'est parti et contre Majordiatan voilà pas mal de contre j'aime bien Roula et tout on rappelle à l'époque de SmackDown 2009 avec la technique de la Rolade pour ceux qui jouaient à l'époque s'ils s'en souviennent d'ailleurs je pense que Tuki a dû conserver a dû remettre à peu près exactement la même liste de coups qu'ils avaient à l'époque les Hardy Boys parce que là je me souviens qu'il y avait le même move en fait pour esquiller ses adversaires dans le roster dans le dernier jeu en fait que j'ai Ferdi était présent par contre j'aurais dû mettre la difficulté un peu plus un peu plus haute parce que là du coup ça contre pas de la part de la colonne d'express dommage ah si ça y est voilà des contres dommage que l'orienter il ne recontre pas derrière ce sera été une belle celle contre le tag de la part de la part d'okono express Ricky Morton qui fait le tag à son partenaire Robert Gibson et Ricky Morton est totalement KO et justement a été roulé en dehors de ring pour récupérer et je vais encore jouer un peu avec Jeff et je ferai le tag avec Matt ah est-ce qu'il a le fameux move là ou qu'il met son inverseur dans le dans le coin ah non ou une paix The Wind oh oui c'est magnifique oh là comme à l'époque est-ce qu'il a le ah non il n'a pas l'attaque quelques rebonds dommage allez hop on va enchaîner quand même ah du coup peut-être que le move dans le coin c'est peut-être son coup spécial je ne sais pas ah il a son coup spécial devant ah non c'est le Wind Path 2 lit également ok bah attendez je vais me permettre du coup vite fait mouvement spéciaux Shwetton Bomb ah il n'a pas le il n'a pas le Tuto's Fate ah d'accord ah par contre il a un coup spécial d'accord ah dommage je pensais qu'il aurait eu en finisher même pas j'aurais plutôt mis en finisher le Shwetton Bomb plus le Tuto's Fate et en Falling Power Bomb je l'aurais mis je l'aurais mis en coup spécial avec le Wind Panthe Wind Rocky Morton ouais ce qu'on avait vu Running Cross Body le D.E.T. et coup spécial draw kick et missile draw kick ok Matardi bah Tuto's Fate on a toujours fait Tuto's Fate en finisher coup spécial sa défaite ouais bah ouais Matardi ouais d'accord mais pas de problème par contre Jet je suis un peu déçu et un peu à la fois étonné que ça soit en coup spécial Tuto's Fate tiens je vais voir vite fait ah finisher takim ah c'est beau ça ou c'est beau l'enchaînement du Tuto's Fate Asimath le Shwetton Bomb bon c'est plutôt le contraire logiquement mais je vais tomber et non Ricky Morton qui vient à la recourse de son partenaire et Jeff s'en mêle également l'aidrop de la part de Mat son fameux l'aidrop comme il fait d'habitude petit provocation ah là ah ça fait vraiment plaisir ah ce qui est juste on va dire dommage c'est que je n'ai pas pu mettre le theme song Derdy Voice j'aurais bien voulu l'entendre mais bon c'est pas grave allez ça c'est fait c'est parti voilà c'est réussi bah allez on va enchaîner à le le Wackham Tent pour relever l'adversaire il fait le delete Tuto's Fate et il peut faire l'enchaînement comment il est tombé et je le fais 1 2 3 et voilà vainqueur d'Adi Boys bon c'est vrai que malheureusement les Aragon & Espress dans ce match n'ont rien fait bon après à vrai dire je pense que la difficulté que j'ai a dû être en facile ou normal et il n'y a pas eu vraiment de de résistance en face de la part des Aragon & Espress en tout cas c'est bien plaisant de jouer avec Jeff et Matt quand même mis à part j'aurais été à la place de Tuki j'aurais modifié le coup spécial Tuto's Fate en finisher avec le Chosen Bomb dommage mais bon ça reste correct et j'ai vraiment l'impression que ils ont ils ont mis en fait la liste de coups qu'ils avaient à l'époque dans les anciens jeux SVR et ils ont ajouté la gimmick de Matt avec Brokeen et Delete et franchement c'est pas mal ah tiens Jeff aussi il fait le SING Delete pas mal donc voilà c'est sur cette sélebration d'Hardibuzz qu'on va se quitter j'espère que vous avez aimé cette vidéo cette présentation du DLC donc légende immortel donc Hall of Fame donc Rock of the West et Beth Phoenix ainsi que les Hardy Boys qui ne sont pas encore Hall of Fame mais je pense qu'ils le seront dans les prochaines années à venir donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée d'ailleurs excusez-moi je ne l'ai pas dit une très bonne année et donc restez fair play peace salut à tous merci à tous merci à tous